Une fourgonnette aux vitres teintées, la planque durait depuis le week-end dernier pour les policiers. Une Mercedes bleue immatriculée à Madrid leur avait été signalée. Mais ce matin, les deux hommes, pris en filature, avaient manifestement décidé de prendre la route. Intervention des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, une inspectrice vient à la rescousse. L'un des deux hommes sort son arme, la femme est blessée aux deux jambes. Dans la précipitation, l'agresseur se tire lui-même une balle dans le pied, son complice disparaît. A terre, on retrouvera un casque, un scanner et un luger. L'agresseur ne serait autre que José Félix Pérez Alonso, dit Clementino. Selon la police espagnole, il occuperait le deuxième rang dans l'appareil militaire d'ETA. C'est la première fois qu'un militant basque espagnol tire sur la police française. Dans une quatrelle, on a retrouvé donc 35 millions de francs. Très certainement, la rançon versée pour la libération d'Emiliano Revilla, un riche industriel espagnol enlevé en février dernier à Madrid. Les séparatistes espagnols étaient donc bien derrière cette opération. Revilla n'a toujours pas recouvré la liberté. Maintenant, on peut s'interroger sur le sort qui lui sera réservé par ceux qui le détiennent.